Au nom de Jésus-Christ, mon prénom, Dieu te puissant, nous te chantons avec l'eau et avec le magnifiant, parce que Dieu est Dieu, frère, nous demandons à nous, je l'offre, et t'as que ce soit, nous rassemblés à tes pieds afin de nous instruire encore, envoie ta parole comme au jour de notre foi, pour nous libérer, pour nous fortifier, pour nous encourager, pour nous permettre de marcher, pour toi, d'accomplir le à laquelle tu as appelé, chacun de nous soit. Glorifiez, parce que je crois que tu es à l'oeuvre, que tout le monde soit disposé à t'écouter et à te comprendre ce soir, que toutes les volontés se soumettent à toi, pour accomplir l'ordre de toi, tu donneras. Merci, parce que tu nous as intéressé, au nom du sang de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Bonne soirée. Prêt. Nous nous rendons grâce au Seigneur pour l'opportunité que nous avons de vous refuser ce soir. Alléluia. Le Seigneur a toujours un message pour ses enfants. Alléluia. Raison pour laquelle, chaque fois que nous venons, il nous parle toujours. Il nous parle toujours. Actes des apôtres, chapitre 26. Vous venez vos bibles dans l'une des actes des apôtres, au chapitre 26. Nous lisons du verset 16 au verset 26. Du verset 16 au verset 26. « Mêle-le toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin de choses que tu as vues et de celles pour lesquelles tu t'arrêterais. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Après que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent d'un dénèbre à la lumière, de la poussant de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai approché la répentance et la fondation à Dieu avec la part dure digne de la répentance. Amen. Amen. Ce texte est comme l'extrait du discours que Paul a tenu devant le roi Agrippa en faisant du Gouverneur Christus. Lorsque Paul a été appelé à servir Dieu, son appel, il faut le remarquer, a été d'une façon exceptionnelle. C'était au cours d'une dissolution macabre que le Seigneur l'a arrêté. Il allait à Damas pour arrêter les chrétiens qui étaient à Damas afin de les jeter en prison et de mettre à mort ce qu'ils pouvaient. Et c'était pendant ce voyage que le Seigneur lui est apparu dans une grande lumière. Il l'a ébloui et lui et tout ce qui était avec lui était tombé. Et le Seigneur lui a parlé au divinement, il a entendu la voix du Seigneur. C'est à lui de demander en premier, qui es-tu Seigneur? Et au Seigneur lui répond, je suis Jésus que tu persécutes, il te sera dû régender contre les aiguillons. Donc, on n'a pas dit de cette réponse que tout ce qu'on a fait contre un emploi de Dieu, ce n'est pas à cet enfant de lui qui le fait, mais c'est à Dieu qui le fait. Alléluia. Tout mal que quelqu'un te fait en tant que chrétien, si tu l'es réellement, ce n'est pas à toi que celui-là a fait le mal, mais c'est à Dieu. Parce que Paul et Saul, il s'appelait Saul, persécutait les chrétiens à outrance. Il avait approuvé le meurtre d'Étienne. Les jeunes qui lapidaient Étienne, avaient déposé leur chemise à celle qui gardait les chemises, les jeunes qui lapidaient Étienne. Et c'est lui qui donnait leur lapidée, le tuéleux. Et ils ont lapidé Étienne tout à fait que Étienne soit mort. Mais, et il a continué, cela l'encouragé, il a mis le zèbre, lorsqu'il se rendait auprès des principaux sacrificateurs, auprès des autorités, on lui donnait la permission, l'autorisation d'aller abéquer les chrétiens, de les jeter en prison. Le Seigneur croyait tout cela. Il venait à souffrir de ses enfants. Il supportait tout. Mais il lui a déservé un jour. Et lorsqu'il a appelé, lorsqu'il lui est apparu, il a dit, bon voilà, toi tu viendras accomplir la mission de ceux-là que tu as tués. Alléluia. Et tu auras la part de souffrance que tu as fait subir à ceux-là. Bon là, il est un excellent apôtre, mais il a connu ce qu'on appelle la souffrance, la persécution. Il a connu la prison. Il a connu des coups de fouet. Il a connu le naufrage. Il a connu la faim. Il a connu le foie. Il a connu le subit. En prenant, il y a ce Dieu que nous sommes concernés. Notre message qu'aujourd'hui se trouve dans le verset 19. Le message se trouve dans le verset 19 qui nous dit, en conséquence, je ne vais pas résister à la vision céleste. Le thème du message, c'est accomplir la vision céleste. Accomplir la vision céleste. Qu'on dit ici au roi de l'Upa qui n'a point résisté à la vision céleste. Qu'est-ce que la vision céleste? Il est quand le Seigneur lui a parlé dans une vision. Le Seigneur lui a parlé dans une vision. Le Seigneur lui a la commissionné dans une vision. Cette vision consiste en ce que Paul aille prêcher l'Évangile. Pour gagner des âmes au Seigneur. Pour faire rentrer les âmes dans le royaume. C'est là la vision. C'est là la mission. C'est là le ministère qu'il a reçu. Et c'est ce à quoi il a été appelé. Cette mission se transmet aujourd'hui à tous les chrétiens. A tous ceux qui croient au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tous ceux qui vont accepter Jésus. Tous ceux qui ont Jésus comme le Seigneur sur le personnel. Ont cette noble mission. Ont ce noble devoir d'aller et de parler de Jésus à d'autres personnes. Ceux qui sont hors. Ceux qui ne connaissent pas Christ. Posons-nous la question de savoir comment est-ce qu'ils pourront connaître si personne ne leur parle. Et toi même avant que tu deies ta histoire ici. C'est quelqu'un qui t'a parlé. Est-ce que tu t'es arrivé de ta maison pour venir ici. Tu as rencontré quelqu'un. Tu as dit je vais t'annoncer quelque chose. Vous avez mais ça pour quoi. Vous êtes un prédicateur de l'évangile. Quand je te parle de Jésus-Christ. La personne t'a parlé. Tu as été touché. Tu es convaincu. Et tu es venu. Tu as accepté Christ. Et tu dis non. Il faut que je prie. Alors il faut que j'aille dans une assemblée. C'est pourquoi tu es arrivé ici. Qui pourra me dire que lui c'est le lieu de Jésus-Christ pour venir sans que personne ne lui ait parlé. Qui ici ? Personne. A chacun de nous quelqu'un a parlé. A chacun de nous quelqu'un a dressé une invitation. Donc comprenons que c'est une mission qui est confiée à chacun de nous. Comme Romain chapitre 14. Comme Romain chapitre 14. Romain chapitre 10. Verset 14 et 15. Romain 10 verset 14 et 15. Il nous dit. Comment évoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment évoqueront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment en entendant-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit qu'elles sont pour les pieds de ceux qui annoncent la paix de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles ? Bien aimé, cette question qui est posée, comme sa réponse auprès de toi et de moi, Comment donc évoqueront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Il faut qu'ils entendent parler de quelqu'un pour pouvoir croire en lui. Et comment entendront-ils parler de cette façon s'il n'y a personne qui prêche ? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui prêche. Et qui doit prêcher ? Il n'y a pas que le pasteur, il n'y a pas que l'évangéliste, il n'y a pas que le prophète, il n'y a pas que l'apôtre, il n'y a pas que le docteur. Mais tous les chrétiens doivent aller prêcher la parole. Parce que le jour où Jésus devait quitter la terre ou le ciel, qu'est-ce qu'il avait dit à ses disciples ? Les disciples étaient réunis. Il leur a dit, allez, allez, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas dit, vous les apôtes seulement allez, mais il a dit à tous les disciples réunis, allez, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Donc, c'est un ordre qui nous est donné, c'est un commandement auquel nous sommes tenus d'obéir tous autant que nous sommes irréellement, nous confessons et professons la foi en Jésus-Christ. De comme Saul en son temps l'apest, c'est-à-dire l'apôtre Paul, nous devons savoir que nous sommes choisis, établis et envoyés pour annoncer la bonne nouvelle. C'est en annonçant la bonne nouvelle que nous portons de fruits. Selon que Jean nous l'a dit, qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans Jean 15, verset 16 ? Jean 15, verset 16, il dit ceci, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. Après que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, après que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Alléluia. Amen. Ce n'est pas toi qui as choisi Christ, mais c'est Christ qui t'a choisi, par Dieu. Christ t'a choisi et t'a appelé. Tu ne viens pas à l'Église pour la forme, tu n'as pas accepté Christ pour la forme. Si Christ ne t'a pas désigné, tu ne l'aurais pas accepté. Si Christ ne t'a pas choisi, tu ne l'aurais pas reçu dans ton Père comme conseillant sur le personnel. Et c'est pour un but, c'est pour que tu ailles et que tu prends ton fruit, que ton fruit demeure, après que ce que tu demanderas au Père, en son nom, il te le donne. Nous voyons aussi que lorsque nous servons le Seigneur, nous avons des portes ouvertes, nous avons des opportunités qui sont à nous. Il y a la bénédiction en servant le Seigneur. Voilà. Donc ce soir, nous devons comprendre trois choses. D'abord, nous sommes établis ministres et témoins des merveilles de Dieu. Toi, tu es établi en tant que ministre, en tant que serviteur de Dieu, en tant que témoin de Dieu, témoin des merveilles de Dieu accomplies. Je voudrais te dire que toi-même qui es assis devant moi, tu es une merveille de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse, c'est toi qui es accomplie. Quand on dit que tu es une merveille de Dieu, tu vas souhaiter le choix. Alléluia. L'ignorance fait que vous n'êtes pas en mesure de recevoir certaines choses. C'est une ignorance. Tu es un miracle. C'est une fois qu'il était pécheur, idolâtre, ivreur, apolique, adultère. Aujourd'hui, tu es assis là. Tu es pourtant tranquillement la parole de Dieu. Bagarreur, tu as pardonné tout ça. Est-ce que tu t'es demandé comment ce changement s'est opéré en toi? Est-ce que c'est dans un livre de philosophie que tu as appris ça? Ou dans un livre de morale? Ou dans un livre de bonne conduite? Non. C'est venu par Dieu à travers sa parole. C'est de ça que tu vas aller parler aux autres. Annoncer l'Évangile ne veut pas dire qu'il faut connaître la Bible de Jeunesse à l'Apocalypse. Alléluia. L'Évangile veut dire bonne nouvelle. Bonne nouvelle. La bonne nouvelle que tu puisses annoncer à quelqu'un pour l'amener à Christ, c'est le chèque-là qui s'est opéré dans ta invitation. Gloire à Dieu. C'est pour cela que tu t'assois devant moi. Si tu t'assois devant moi, et qu'il n'y a pas de changement dans ta vie, tu n'as plus une nouvelle annoncée aux autres. Les amis avec lesquels tu étais, vous faisiez les mêmes choses, vous avez le même comportement. Vous allez voler ensemble, vous allez mentir ensemble, vous allez boire ensemble, vous allez fumer ensemble, vous vous bagarrez ensemble. S'ils ne voient pas en toi un changement quelconque, de quoi tu leur parleras toujours. Quelle est la bonne nouvelle que tu vas leur annoncer ? Ta bonne nouvelle va consister à leur dire, vous voyez, nous étions tous ensemble, nous faisions tout cela, mais maintenant, regardez-moi. Regardez comment Christ m'a changé. Regardez comment la puissance de Dieu m'a transformé. Est-ce que vous pouvez boire avec vous encore ? Je ne vais boire nulle part. Est-ce que vous pouvez boire avec la bagarre ? Non, c'est Christ qui m'a transformé. Vous aussi, venez à Christ qui vous transformera. Alléluia. Mon frère, ma soeur, avec cette parole, tu as déjà prêché l'ébanchim. Qui t'a transformé, c'est Christ. Qui t'a délivré, c'est Christ. C'est la bonne nouvelle que tu dois rencontrer à celui qui est dehors, à celui avec qui tu étais hier. Pour l'aider aussi à sortir de cette vie. Pour l'aider à tenir à Christ. Pour qu'on puisse transforme sa vie. C'est en cela que tu es établi ministre, serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu, ce n'est pas celui-là qui se met. Mais si vous croyez, forcément, il est serviteur, mais toi aussi, qu'il est tout, tu es serviteur. Chacun doit servir Dieu à son goût. Alléluia. Amen. Tu as servi Dieu là où tu es. Il a bien dit à Paul, lorsqu'il s'est nommé un console, dans Adzapo chapitre 26, de notre test, retournons là-bas, Adzapo chapitre 26, au verset 16, le verset 16, il lui a dit ceci. « Mène-les-toi, étudie-toi sur tes pieds, quand je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles tu t'apparaîtrais. » Est-ce que Paul était diplômé d'une école de théologie ? Non. Est-ce qu'il était sorti d'un séminaire ? Non. Est-ce qu'il était dans une église ? Non. Le jour où le Seigneur lui parlait, le Seigneur lui disait qu'il a établi ministre et témoin. Donc, le jour où tu as fait Christ, Christ te dit qu'il t'a établi ministre et témoin. Alléluia. Amen. Du changement qui se perd dans ta vie et de tout ce que tu apprendras en cause de la boue de ses serviteurs, tu es témoin de toutes ces choses. Et le débat que tu apprendras de la part des frères et sœurs, tu es témoin de tous ces choses. Va et annonce-les. C'est ce que le Seigneur dit. Amen. Et un témoin est celui-là qui parle librement de ce qu'il connaît, de ce qu'il a vu, de ce qu'il sait, de ce qu'il a entendu. Acts 4, verset 19 et 20. Acts 4, verset 19 et 20. Pierre et Jean leur répondire, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Alléluia. C'est-à-dire, il disait, Pierre et Jean disait au Sanégrès qu'il ne peut pas s'empêcher de leur parler ou bien de parler de ce qu'ils ont vu et entendu. Le changement qui s'est opéré dans ta vie, qui l'a vu. Oui, mais tu es le premier témoin de ce changement. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre vie que nous sommes des enfants de Dieu. Si le changement s'est opéré, le changement s'est opéré, il te confie cela à ton esprit, à ta conscience, que le changement s'est opéré dans ta vie, tu es devenu enfant de Dieu. Et alors, tu as le courage de parler de ce changement qui s'est opéré en toi. En cela, tu es témoin de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et tu en parles librement. C'est une mission que tu as. La seule chose qui peut délivrer quelqu'un, libérer quelqu'un, des forces de ténèbres, c'est la puissance de l'Évangile. Amen. C'est pour cela que Paul pourrait dire, je n'ai pas autre que l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de qui on peut croire, de n'importe qui qui croit. Alléluia. C'est la puissance de Dieu. Mais si tu crois à cet Évangile, il a compris beaucoup et de grand chose à ta vie et tu dois l'annoncer librement. Deuxième chose à savoir, c'est que tu es envoyé pour y libérer les quartiers. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui m'écoutes, toi qui me vois, toi qui écouteras ce message après, tu es envoyé par Jésus-Christ pour y libérer les quartiers. Voir à Dieu. Ne dis pas que moi, je ne sais pas prier, que je ne suis pas fort en prière. Jésus te dit, qui t'envoie pour y libérer les quartiers ? Qu'est-ce qu'un quartier ? Un quartier, c'est un esclave. Esclaves de qui ? Le Satan. Esclaves de qui ? Du péché. Esclaves de qui ? Du mensonge. Esclaves de qui ? De la masturbation. Esclaves de qui ? Du vol. Esclaves de qui ? De la poisson. Esclaves de qui ? De la violence. Etc. En général. Esclaves de qui ? De la sorcellerie. Ce sont les quartiers que vous devez aller libérer de ce qu'il dit. De ce que le Seigneur a dit à Paul. Dans Actes, vers 6, vers 7 et 18. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Il a choisi du milieu de qui ? De ce peuple et du milieu des païens. Dieu t'a choisi d'où ? Il t'a choisi d'où ? Du milieu du peuple des païens des inconvertis. Dieu t'a choisi de ta maison, de ta famille, de tes parents, de tes amis. Alléluia. Il t'a choisi. Et il t'envoie vers eux. Vers les mêmes personnes du milieu desquelles il t'a choisi. Il faut que tu le saches. Tu ne vas pas commencer à évangéliser les gens ailleurs à leur côté sa vie avec lesquels tu étais hier, à leur côté de tes parents avec lesquels tu étais hier qui sont encore dans leur péché. Tu ne commences pas à faire des choses. C'est pourquoi il leur disait que vous recevrez une puissance de cette terre plus suivant sur vous. Et vous serez des témoins à Jérusalem. À Jérusalem. Au siège de la croix de siénté. Au siège de l'évangile de Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc tu commences par chez toi-même. À tes parents, tu dois rendre ce témoignage. À tes amis, tu dois rendre ce témoignage. À cinq ans, tu dois rendre ce témoignage. Et maintenant, tu vas à l'extérieur, rendre témoignage de la transformation qui s'est opérée en toi pour les amener à Christ. Je poursuis ma lecture. Après que tu leur ouvres les yeux, va ton témoignage. Tu leur ouvres les yeux. Ils sauront que, ah, il y a une puissance aussi qui peut transformer quelqu'un. Il y a une puissance qui peut délivrer quelqu'un de ses liens. Il y a une puissance qui peut libérer le quartier. Après que tu leur ouvres les yeux, vous qui passe des ténèbres à la lumière, quelqu'un qui a les yeux ouverts, ne va pas pour rester dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est le péché. Les ténèbres, c'est le monde. Les ténèbres, c'est tout ce qui nous entoure dans lequel nous vivions autrefois. C'est le trait du monde, de ce monde à bord duquel nous voyagions. Mais quand tes yeux sourds, quand la lumière est représentée autour de toi, tes yeux sourds trouvera. La preuve en est que lorsque Saul a reçu ta paix, il a été frappé d'un doublement pour cycle. Il est resté dans le noir. Pendant trois jours, lorsqu'il a rencontré à l'Alliance, il a prié pour lui. Il dit, seulement faire un recours de la rue, les écailles étaient tombées de ces yeux. Ces épaules, vous veillez là, reprenez-nous le haut. C'est comme ça. C'est ainsi que je suis. Alléluia. Tu aussi, tu étais dans la ténèbre. Quand Jésus t'a visité, les écailles sont tombées de terre, les écailles sont couverts. Tu as compris que tu étais dans la ténèbre, pourquoi tu fuis la ténèbre pour aller dans la lumière? Maintenant que tu es dans la lumière, pourquoi tu vas se comprendre aux autres? Que si tu étais dans la ténèbre, ils sont dans la ténèbre, ils ont tout été la ténèbre pour venir à la lumière. Qui t'aime dans la ténèbre? Ce n'est pas pour d'avoir allumé la lumière ici. Pourquoi? C'est pour rester éclairé et non enténébré. C'est comme ça que le péché enténèbre les gens. Nous devons leur dire non. Quitter cette ténèbre pour aller dans la lumière. Après que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils fassent la ténèbre à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. De la puissance de Satan à Dieu. Pour ceux qui n'ont pas Jésus, nous sommes comme Seigneurs et ceux qui sont personnels, sont sous la domination de la puissance de Satan. Et nous devons les arracher de cette domination pour les amener à la lumière. Mais si toi-même, pour te dire, sors de là, tu résises, je prépare que Satan me domine, comment pourras-tu tirer quelqu'un des ténèbres pour l'amener à la lumière? Comment Dieu ne veut pas changer? Comment Dieu ne veut pas donner ta vie à cause? Comment Dieu ne veut pas sentir des ténèbres? Comment pourras-tu dire à quelqu'un qui sort alors de ce ténèbre qui vient à la lumière, qui sort de la puissance de Satan pour venir à Dieu? Il ne le pourra pas. Il faut que toi-même, tu sors de là d'abord. Pour qu'il ne reçoive pas la foi en moi, dans la foi en Jésus-Christ, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Vous voyez la démarche là? Tu es appelé à faire sortir les gens des ténèbres pour la lumière, à leur ouvrir les yeux, pour que tu puisses la puissance de Satan pour Dieu, pour recevoir l'héritage et sanctifié, pour recevoir le pardon de leurs péchés et l'héritage des saints. L'héritage des sanctifiés, c'est quoi? C'est la vie et l'amène. Alléluia. C'est ce que nous cherchons, c'est là notre espérance, c'est pourquoi nous sommes en Christ. Le monde entier est sous la puissance du malin. Il faut que vous le sachiez. Il n'y a personne dans ce monde, il n'existe personne dans ce monde qui dise que lui, quand bien même il n'a pas Christ, il n'est pas sous la puissance du malin. C'est faux. 1 Jean chapitre 5, le verset 19, on le confirmera. 1 Jean chapitre 5, le verset 19, nous dit nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Alléluia. Le monde entier est sous la puissance du malin. Donc tout cela, ils ne sont pas enfants de Dieu. Il dit que nous savons que nous sommes de Dieu. Si tu es Christ, toi tu es de Dieu, tu n'es plus sous la puissance du malin. Mais le monde entier est sous la puissance du malin. Toi qui es de Dieu, vas-y, instruire la puissance du malin de sortir de cette puissance. C'est un quartier que tu dois libérer. Va le lui dire. Alléluia. Celle-là, notre mission, c'est là le commandement que Dieu nous donne. La seule puissance capable de délivrer quelqu'un, c'est la puissance de l'évangile. C'est pour cela que je me disais tantôt en citant le chapitre 5, verset 16 où Paul disait je n'ai point autre de l'évangile car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, pour le salut de n'importe quelle personne qui croit. L'évangile, c'est la puissance de Dieu qui sauve, c'est la puissance de Dieu qui délivre, c'est la puissance de Dieu qui libère. C'est pourquoi le Seigneur envoie tous ceux qui ont cru en son nom pour aller annoncer l'évangile afin que ceux qui sont encore avec puissent recouvrir la vue. Et pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent le pardon de leurs péchés et l'héritage avec les sanctifiés. C'est à cela que le Seigneur nous accorde. Nous comprenons que c'est une tâche immense et exigeante. À cause de cela, nous devons nous impliquer réellement. Nous devons nous consacrer à cela. Sans conséquence, tu ne peux pas le faire. Tandis que il ne s'est pas de dire Seigneur, oui, je vais aller, je vais aller, tu m'as établi ministère témoin, je vais accomplir ce le plan d'un côté témoin, tu m'as établi en tant que ministre et témoin pour délivrer les captifs, je vais aller. On ne dit pas ça du bout de l'air, mais tu as le dit de vous le fond de ton cœur en abandonnant entièrement ta vie au Seigneur. Il dit Seigneur, je me consacre à cela chez le fleuré quoi qu'il arrive de souffrir à aller par le petit moment de l'air. Ça, ça fait la constipation. Tu t'expliques esprit, âme et corps dans ce travail pour le faire parce que ce n'est pas facile. Du coup, en parlant, même à temps, il va te gifler. Ce n'est pas parce qu'il t'a giflé à cause de l'homme que tu viens parce que tu vas le pliquer, on ne le plique pas. On dit merci Seigneur. Et on continue ça. Et tu continues d'aimer cette personne qui t'a chiquit. Alléluia. C'est là les hésitants de la mission. Tu dois accepter ceux-là qui l'a aimé. On va t'insionter. Oui. Tu l'as dit merci Seigneur parce que tu m'as dit d'être traité ainsi. On a subi tout ça. Là, il y a trois fois on a été frappés 40 coups moins 1. 40 coups moins 1 plutôt du caractère. 40 coups moins 1. Femme dit quoi? Trois fois. On a lié, on l'a attaché, on l'a chicoté. 39 coups. 40 coups moins 1, c'est ça. Bien monsieur. 39 coups aujourd'hui. Un jour après, encore. Un autre jour, encore. On l'a fermé en prison. On l'a câblé de nous tirer d'eau. Il a subi tout ça. Les pauvres l'ont trahi. Il est en voyage. Le papa l'a fait en voyage parce qu'il voulait sauver toujours les prêcheurs. Tu n'es pas le premier sur vous pour l'évangile. Je ne suis pas le premier et je ne serai pas le dernier. Tu ne seras pas le premier. Tu ne seras pas le dernier. Alléluia. Quelqu'un a déjà souffert. Des gens ont souffert. À cause de l'évangile, Pierre a découspillé la tête en bas les pieds en haut. À cause de l'évangile, Jean a été condamné et jeté dans l'idée de ne pas conspire les vins féroces. C'est là où le Seigneur lui a paru pour lui donner toute la révélation que nous avons dans la vie de l'évangile. À cause de l'évangile, des chrétiens ont été attachés aux chats. Les chevaux couraient. Les chats les traînaient. Leurs corps étaient déchiquetés. Ils en étaient morts. D'autres ont été pris et jetés dans l'huile bouillante. Alléluia. D'autres ont été livrés aux lions qui étaient spectateurs. Les gens a cramés. Les lions les dévoraient à cause de la parole. Être chrétien, ce n'est pas la bouche. C'est les actes. Et la deuxième, c'est d'annoncer l'église. Vous supportez les insultes, vous supportez les malheureux. Vous supportez les pénaces. Parce que toi, le Seigneur nous entende. Enfin, la troisième chose, c'est que tu es enrôlé pour prêcher la répétence. Enrôlé pour prêcher la répétence. Lorsqu'on parle d'enrôlement, c'est que tu es inscrit sur une liste pour faire quelque chose. D'accord? On peut t'enrôler dans l'armée. On peut t'enrôler pour le travail. Mais si tu es enrôlé, vous faites quoi pour prêcher la répétence? Lorsque tu vas prêcher, ne vas pas prêcher dans l'Église, l'Église n'a pas la poussante de donner la vie pour la personne. L'Église n'a pas la force de changer quelqu'un. L'Église n'a pas la capacité de donner une vie nouvelle à quelqu'un. C'est Jésus-Christ qui le fait. Et pour que la personne se réponde, on va approcher la répétence. On ne dit pas que « Oh, ma soeur, je vois que tu es célibataire, quand tu viens à Christ, Jésus va te donner le mari. » On ne vient pas à l'Église pour se marier. On vient à l'Église pour chercher la vie éternelle. Oh, mon frère, je vois que tu as misé à l'Église, viens, parce qu'il va te donner l'argent. On ne vient pas chercher l'argent à l'Église. On vient à l'Église pour chercher la vie éternelle. Tous ceux qui vous ont appris qu'à l'Église on trouve le mari, on trouve la femme, on trouve l'argent, ils sont des menteurs, ils sont des serviteurs du diable. On vient à l'Église pour chercher la vie éternelle. La vie nous dit dans Matthieu, c'est passé par toi, chercher premièrement le roi de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses nous seront données par Dieu. Ça ne voudra dire quoi? Lorsque tu viens à Christ dans ta vie, à Christ, tu cherches le roi de Dieu, Dieu peut te bénir en te donnant tout ce dont tu as besoin. Et il le fait fidèlement. Mais lorsque tu viens en mettant tes besoins en avant, deux jours après, tu vas pas dans l'Église où tu vas te faire de piétir. Les personnes vont dire oh, t'es comme ça, les gens sont dans cette église. Ils piétirent les gens comme ça, ils parlent comme ça aux gens, ils regardent les gens, tu pars, tu es parti. Parce que tu n'es pas voulu chercher la vie de tes mains. Si tu es voulu chercher la vie de tes mains, tu vas rester quoi que tu n'arrives. Amen. Amen. C'est ça le problème, c'est comme ça. Tu es enroulé pour prêcher la récompense. En disant que chapitre 26, verset 29 à 30. En conséquence, moi je n'ai pas, je ne peux résister à la vision céleste. À ce que je n'ai pas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la récompense et la convention à Dieu avec la pratique digne de la récompense. Est-ce que la pauvre croire a dit que j'ai prêché la prospérité, j'ai prêché le mariage, j'ai prêché la richesse, il a dit qu'il a prêché quoi? La récompense. La récompense et la convention à Dieu avec la pratique des autres digne de la récompense. C'est ce que tu as prêché aussi. Change ta vie, donne ta vie à Christ. Il te donnera le pouvoir de même te pécher et tu vas servir Dieu pour les pauvres morts. tu vas mener une vie et glorifier Christ. Un seul message à prêcher, la récompense. C'est tout ce que tu connais, c'est la récompense. C'est tout cela que la Côte d'Oge, puisque lui, c'est ça son rêve, son rêve, c'est la prédication de la récompense, il nous invite à prêcher en toute occasion favorable ou non, à insister pour que tes âmes soient sauvés. De Timothée chapitre 2, verset 3 et 4. De Timothée chapitre 2, verset 3 et 4, il dit, « Sauf avec moi pour un bon sondage de Jésus-Christ. Il n'est pas de sondage qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enroulé. » qui est enroulé, « Ne t'intéresse pas des choses de la vie, ne t'intéresse pas de la vie, mais plutôt cherche à plaire à celui qui t'a enroulé. » dans le chapitre 4 au verset 2, de Timothée chapitre 4, du verset 2 au verset 5, il dit, « Prêche la parole, incite en toute occasion, favorant pour nous, reprend, censure, exote avec toute douceur et en explosant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la scène d'autrui, mais à la démangeaison d'attendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité et se détourneront vers les femmes. Mets-toi, sois sauve en toutes choses. Support tes souffrances. Fais-le-toi d'évangéliste. Remplis bien ton ministère. Remplis bien ton ministère. Fais-le appeler appeler à accrocher la répétence. Remplis bien cette tâche qui t'est confiée. Alléluia. Ce soir, tu as accroché à tes choses. Tu sais que t'es appelé à annoncer la répétence. Pour que tu sois d'abord bien reparti. Que ta repartant sois pourtant que Christ soit au centre de ta vie. Que soit l'objectif et le but final de ta vie. Que Christ soit tout en tout pour toi. Que tu lèves le tout en coeur. Que tu sois convaincu qu'il a transformé ta vie. Alors, tu pourras être un témoin capable de parler librement des méfaits que Christ a accompli dans ta vie, dans le but de conduire des âmes pour s'enfuir. Alléluia. 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 de l'être coupé, de l'être poussé, de l'être poussé, de l'être poussé, de l'être libéré et que tu sois totalement libéré et que tu as cette prise dans ton cœur comme ton Seigneur sur le personnel et le font la voix et parlons au Seigneur. Et si tu es déjà prêt pour moi, ce n'est pas que recommandé dans la main du Seigneur. Demande au Seigneur de te donner la force, de te donner le courage, la puissance, d'aller annoncer l'évangile, d'aller prêcher la bonne main partout où le Seigneur t'envoie. Lève la voix et parle au Seigneur. Parle à Dieu ce soir, parle au Seigneur ce soir. Le Seigneur t'envoie et dit qu'il t'a établi. Vous ne serez pas que tu m'avais choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi. Afin que vous alliez que vous portiez le fruit, que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez pour faire à mon nom, qui vous le donne, oui, le Seigneur me dédommage ce que tu désignes. Afin que tu as seul qui t'a choisi et qui t'envoie que tu sois prêt à obéir. Oui, le Seigneur demande la force à Dieu. d'être obéi, ça fait soumettre à lui et de faire sa volonté pour te soumettre à lui, pour te laisser diriger pour lui par lui. Parle au Seigneur, mon frère bien-aimé, parle au Seigneur, ma soeur bien-aimée, le Seigneur compte sur toi pour faire quelque chose. Le Seigneur compte sur toi pour délivrer tes parents, tes amis, tes connaissances. Le Seigneur compte sur toi pour délivrer nos personnes qui sont en train dans la capitaine de l'ennemi. Il est en quoi pour délibérer les captifs. Le Seigneur t'envoie pour libérer les captifs. Le Seigneur t'envoie dans la résolution. Le Seigneur t'envoie pour donner la force. Le Seigneur t'envoie pour donner la direction. La direction et qui te remet le Seigneur et qui te remet de la puissance d'en haut. Qui te donne le Seigneur et qui te donne le Seigneur et qui te donne le courage de la force d'aller annoncer la mort-vergne. Ce n'est pas le Seigneur et qui te pourra accomplir cette mission par la Dieu mon frère bien-aimé. Parle au Seigneur et qui te donne dans ta vie. Alors, ce n'est pas le Seigneur au Seigneur et qui te donne la question que ça se donne de renforcer les statuaires et qui me donne le Canada pour les autres pour les autres et qui me donnent les gens qui mognent et qui me donnent la question les gens et qui me donnent la question pour les autres et qui me donnent les gens les gens à ce sujet de la question il a dit vous recevez puissance vous recevez puissance de cet esprit dans ce groupe alors vous serez mes témoins réclame la puissance de cet esprit vous êtes témoins des phrases du Seigneur vous êtes témoins de Christ on allait annoncer les mensages vous allez prêcher la voix ouverte vous témoignez les bienfaits du Seigneur au nom de Jésus de Nazareth nous avons soyez amen 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 toi même tu es conscient que tu n'es pas à voir avec le Seigneur parce que le péché se trouve encore dans ta vie tu n'es pas libéré du péché tu es encore captif du péché tu es encore captif des démons qui te possèdent et qui t'utilisent et qui t'institent à poser des actes de maladeur et maladeur des actes intimes de chrétien tout en est bien conscient ce soir le Seigneur est ici pour te libérer garder les yeux fiers je veux t'aider c'est à toi que je m'adresse lève ta main je vais prier pour toi ce soir pour que tu sois libéré pour que tu sois libéré pour que tu sois libéré Seigneur Dieu tout puissant je veux te dire merci pour ces frères pour ces soeurs qui ont la main levée je te supplie mon Dieu mon rocher que tu raccordes la grâce d'être libéré de tout péché de tout esprit maléfique qui tourbate encore leur vie et qui les retiennent et qui les retiennent dans la captivité au nom de Jésus Christ l'idée est au nom de Jésus Christ Seigneur je prie ce soir et je te demande que par la puissance de la résidence de Christ tout chêne et tout lien dans leur vie soit brisé au nom de Jésus Christ que toutes les forces maléfiques qui les dominent et qui les retiennent captifs soient chassées et puissées de leur vie maintenant au nom de Jésus Christ que tous ces esprits familiers, ces esprits démoniaques par le nom de Jésus soient écroussés le nom au nom de Jésus écoutez la voix du Saint-Esprit il vous dit que vous n'avez plus de place dans ses corps vous n'avez plus de place dans ses vies allez ramassez vos effets, sortez de sa vie allez vous donner la vie au nom de Jésus Dieu a triomphé de vous c'est pourquoi pas la puissance de sa résurrection je vous déclare ce soir de sortir, je vous leur donne, libérez tous ces âmes au nom de Jésus Christ il n'est qu'écrit qu'au nom de Jésus, ils ont réfléchi je vous recommence ce soir, vous tous l'inscrits maléfiques il est aussi d'un coup dans la captivité libérez-les au nom de Jésus libérez-les au nom de Jésus que toutes les chaînes et les liens qui vous retiennent soient prisées à l'instant et que vous en soyez délivrés complètement au nom de Jésus c'est qu'ils descendent dans leur vie, transforment leur vie, libérez-les à franchir et donne le pouvoir de triompher du péché et de mener la vie sanctifiée la vie transformée, la vie régénérée et qu'ils pratiquent des sorties de la répentance au nom de Jésus tu es béni parce que j'ai l'assuré que tu l'as accompli reçoit la gloire et l'adoration au nom de Jésus de Nazareth nous avons mis ce n'est pas terminé tu es prêt à aller annoncer l'évangile tu es prêt à proclamer l'évangile je vais prier pour toi pour que tu ressens la puissance le grand témoignage le méveille de Christ dans ta vie le méveille que Christ a révélé à travers sa parole le méveille qu'il t'a donné à travers des visions de révélation le méveille dont tu le connais en tant que l'auteur lève ta main, je vais prier pour toi tu veux obéir à Dieu tu veux aller annoncer l'évangile c'est le devoir de tous il n'y a pas de choix il n'y a pas de question de dire c'est la liberté, le temps me manque toute excuse que l'automne se dresse contre lui-même après toute chose, sache pourquoi tu dois le faire tu dois le faire l'aide ta main, je vais prier pour toi Seigneur Dieu Tout-Puissant je veux te magnifier ce soir pour tes serviteurs ce sont des ministres que tu as choisis établis parce que dans Jean 15, verset 16 tu nous as dit ce n'est pas vous qui m'avez choisi mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous ayez que vous portiez du fruit Seigneur Dieu les enfants sont prêts à aller et porter du fruit c'est pourquoi je prie ce soir que la puissance de la Pâtre qui était descendue sur tes disciples le jour de la Pâtre de Papa descend surtout de la paix les invités de la puissance et de l'autorité afin qu'ils aillent prêcher la parole que l'homme pour sauver le paix pour transformer la vie pour changer le cœur pour sauver les âmes pour délivrer les captifs et les candidats au royaume au nom de Jésus-Christ que tous les parents qui se trouvent de la bouche puissent porter du fruit dans la vie au nom de Jésus-Christ à travers la témoignage que leur prédication les açoit convaincu de péché de justice et de jugement et qu'ils acceptent Christ en se répartant de leurs péchés de leur mauvaise vie pour que toi, ma Tôme, l'Esprit, ta puissance depuis les 30 premiers et plein de nouvelles créatures au nom de Jésus-Christ merci Seigneur parce que j'ai la soin que tu l'as accomplie que ce soit l'adoration, la gloire que ton pouvoir de manger par les scorpions les accompagne et que Père il reçoit de ta part le pouvoir de chasser les démons de cueillir les malades de pardonner les malades de pardonner les malades de pardonner les malades de saisir les serpents de boire des bonnes portelles sans qu'ils n'en soient victimes au nom de Jésus-Christ merci parce que je crois que tu l'as accomplie que la gloire et l'adoration te soient rendues pour ta fidérité allélui à ton méveillement au nom puissant de Jésus de Nazareth nous avons prié Amen Amen Nous sommes bénis au nom de Jésus-Christ Amen Nous sommes bénis au nom de Jésus-Christ Amen